Pierre Palmade, qui fait la une de l'actualité depuis le 10 février à cause du terrible accident de la route qu'il a causé et qui a fait trois blessés, avait accordé une interview au point, en juin 2019, à l'occasion de la sortie de son livre. « Dites à mon père que je suis célèbre » est une autobiographie dans laquelle l'humoriste de 54 ans évoquait notamment ses anciennes difficultés à assumer son orientation sexuelle, et le fait que la drogue dure lui ait permis de mieux vivre ses préférences intimes, la nuit. Auprès de nos confrères, Pierre Palmade avait ainsi expliqué que son malaise avec l'homosexualité était probablement dû à des paroles prononcées par ses proches, « J'ai peut-être entendu, comme beaucoup, des phrases homophobes dans mon enfance. J'ai surtout pensé que cela vous mettait au banc de la société, et quand on veut se faire aimer par tout le monde, on se dit, mon Dieu, il faut que je le cache, que je le renoue. » L'humoriste précisait également que pendant longtemps, il avait « été complexé » par une phrase de « S. Amère » qui, lui, a dit que « Il. Ne faisait. T. Pas homo » et « Il. N'était. T. Pas obligé de le crier sur les toits. » « De sérénité, confiait-il au point, il y a trois ans. » « Qui prend son temps pour s'installer en vous. Et qui vous empoisonne, comme un cancer, ajoutait-il avec le recul. » Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Randolph Girek Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501